Yépa tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de traiter un sujet. Alors au début ce sujet il devait s'orienter vers tout le monde, mais comme d'habitude j'ai une tendance à la complexification. Je veux toujours donner beaucoup de détails, ça désolée. Voilà c'est un reste de pédagogie. Alors du coup ce sujet oui je voulais l'orienter vers tous, mais il a pris une tournure un peu plus business cool, voire même pro et entreprise. Donc pour ceux que ça intéresse, je pense que même si c'est un peu technique, restez informé néanmoins, ça peut être intéressant je pense. Si vous avez du temps à perdre, vous êtes dans votre voiture, prenez le cast, diffusez-le sur votre radio, ne perdez pas votre temps, écoutez un petit peu, informez-vous, ça peut peut-être vous aider. Alors donc mon sujet, en fait il va recouper les thèmes suivants. Donc l'innovation, toujours la robotisation, la numérisation, digitalisation des métiers et surtout le sujet, comment en fait nos métiers vont se transformer et comment est-ce qu'on peut essayer d'imaginer notre relation homme-machine. Alors effectivement, si on regarde l'avenir, il y a de fortes probabilités qu'effectivement on ait une relation au travail beaucoup moins humanisée et beaucoup plus robotisée ou informatisée. Là je dirais qu'on va un peu plus loin dans l'informatisation, parce qu'on rajoute de la science mathématique, du développement, de l'architecture, des algorithmes, du code. Donc on va dans un niveau de complexification qui fait qu'on va vers un monde qui est plus robotisé. Voilà. Alors, parmi les opportunités, souvent on parle de transformation. Alors transformation, ok, tout le monde comprend le mot, mais il y a également un autre nom qu'on utilise souvent, c'est la rupture, la rupture. La rupture, à mon sens, je le dis toujours d'une manière assez simple. Imaginez-vous en fait que vous faites une transformation à 360 degrés. Voilà. Pour moi, ça c'est la rupture. C'est une transformation importante. Et il y a de nombreux analystes, quand on regarde leurs études, et moi j'ai essayé de vous faire une extrapolation des études de manière à ce qu'elles soient lisibles par tous. Donc en fait, voilà, on va connaître une transformation de nos métiers à 360 degrés. Donc le but, c'est d'anticiper. Comment ? Ben, voilà, en s'informant et en essayant de comprendre. Attention à l'information, la désinformation. Et voilà, on a tous une valeur subjective sur l'information. Donc voilà, c'est des risques supplémentaires. Mais faites-vous votre propre avis. C'est à ça que je veux en venir. Alors, donc cette transformation autour de nos métiers, qu'est-ce qu'elle va conduire ? Elle va sûrement apporter une opportunité dans un gain de temps et de rapidité dans l'exécution des tâches. On sera beaucoup plus réactifs et ou, voire, eux seront beaucoup plus réactifs. Voilà, parce que si on a une relation homme-machine qui se conserve, c'est bien, parce que ça veut dire que du coup, l'humain sera indispensable. Donc ce serait très bien. Il restera du moins indispensable, parce qu'on peut tout à fait imaginer une productivité qui soit complètement autonome, en fait, sans avoir besoin de l'humain, avec des opérations manuelles ou autres pour piloter. Alors, ça, c'est les risques. Donc c'était le risque, j'ai mis entre parenthèses, mais ce que ça va nous apporter en opportunité, c'est qu'on va gagner en réactivité, en précision. On aura beaucoup moins d'incertitudes. Nous, le facteur, enfin les hommes, on est sujet à commettre des erreurs. C'est comme ça. C'est ce qui caractérise notre nature humaine et notre ADN. C'est comme ça. Et à côté, le robot, lui, on l'imagine comme un système qui soit complètement parfait, mais même tellement parfait qu'il serait capable d'anticiper et d'être vraiment en amont avant réalisation des phases. Donc vraiment très intelligent. Alors le risque, c'est justement que grâce à la limite, déjà, qu'est-ce qui fait la limite de la robotisation ? On pourrait se dire que c'est les puissances de calcul également. Veuillez m'excuser. Et à côté, on a également, par exemple, le stockage des données et les modes de stockage des données également. Donc voilà, tout ça, c'est un peu des limites. Et on a des avancées technologiques qui font qu'aujourd'hui, les puissances de calcul des ordinateurs, ils augmentent continuellement. C'est la loi de mort, entre parenthèses. Et à côté, ils développent des capacités qui sont de plus en plus illimitées. Et tout ça grâce à l'intelligence artificielle, justement, qui utilise ses codes, ses algos. Et ça, en fait, ça pourrait conduire à un bouleversement de nos emplois actuels. Donc on le connaît déjà à court terme. On entend beaucoup de gens autour de nous qui en parlent, notamment les populations, on va dire, hors génération Y. Ou voilà, c'est les populations qui n'ont pas vraiment connu Internet. Et dans leur évolution de métier en fin de carrière, ben voilà, c'est très difficile pour eux de s'adapter à l'avancée de ces nouvelles technologies. Donc eux le connaissent. C'est quelque chose qui est délicat. Mais voilà, nous, il faut qu'on garde en tête qu'on aura besoin de se mettre à peu près à un niveau, un peu systématiquement également. Donc alors, les pessimistes, sur le sujet de la transformation des métiers, on lit beaucoup de choses par les analystes également. C'est pour ça que je trie aussi l'information même des analystes. Parce que certains utilisent beaucoup le pessimisme. Et pourquoi ? Parce que le pessimisme, ça fait lire. Donc je prends un peu de recul sur les grands pessimistes. Et qu'est-ce qu'ils craignent, ces pessimistes ? C'est que, justement, qu'on s'interroge sur la place des salariés qui sont susceptibles de perdre leur emploi même. Eux imaginent en fait une transformation, je dirais, brutale avec complètement une production qui ne soit que robotisée. Il n'y aurait plus besoin de l'humain. Donc peut-être que ça arrivera. Je ne vous dis pas que ça n'arrivera pas. Mais en attendant, voilà, la progression, elle est quand même, elle est exponentielle, elle est forte en termes de tendance. Mais voilà, on ne va pas faire disparaître vos emplois du jour au lendemain. Mais pour autant, voilà, moi je dirais, restez avisés. Alors les optimistes, eux, ben justement, ils cherchent à comprendre les opportunités d'un tel changement. Ils voudraient apprendre, ils voudraient comprendre, et ils voudraient permettre en fait d'identifier les meilleures solutions. Et pour ça, en fait, ils cherchent les opportunités. Et pour chercher les opportunités, ben ils identifient le risque de façon à l'éviter tout simplement et à catalyser, ben, leurs opportunités dans ce courant de transformation. Donc, si je devais vous donner un conseil bonne pratique, mais bien sûr qui est subjectif, donc faites-vous votre propre avis, ben, soyez ou restez lucides, soyez ou restez responsables, curieux, tolérants, ouverts. Et surtout, acceptez de vous transformer. Voilà. En règle générale, on n'aime pas évoluer dans un environnement qui est incertain. Parce que forcément, on préfère notre zone de confort. Voilà. Cette zone de confort, ben, le problème, c'est que si on n'en sort pas, on n'est pas capable d'identifier les opportunités. Donc voilà, peut-être le fait de vouloir légèrement sortir de sa zone de confort en développant peut-être sa curiosité. Si vous êtes un peu frileux, ben, voilà, perfectionnez la profondeur de vos analyses de risques et analysez vous-même, en fait, essayez d'identifier le risque et les opportunités. Parce que ce qui peut être risque et opportunité pour une personne ne peut peut-être ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, le traitement est vraiment subjectif. Soyez vos propres robots. Donc, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas rupté ! Bon, allez. Donc, je vais traiter le sujet parce que là, je n'ai toujours pas commencé et je suis dans l'intro. Ça fait peur. Alors, accrochez-vous ! Alors, dans ma première partie, en fait, je l'ai intitulée, voilà, n'ayez pas crainte, vous avez déjà engagé cette marche dans vos entreprises, mettez-vous en action, vous maîtrisez déjà. Ça, c'est ma première partie. Et la deuxième partie sera consacrée à comment on peut visualiser et comment on peut se représenter l'industrie du futur. Voilà. Là, je vous ferai une proposition de petite analyse un peu personnelle et subjective. Voilà. Alors, premier sujet. N'ayez crainte, vous avez déjà engagé cette marche dans vos entreprises. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà dix ans, vous avez déjà connu cette robotisation. Enfin, je vais plutôt dire informatisation. Voilà. Pourquoi ? En fait, je vais vous demander, voilà, même si vous n'avez pas de présentation devant les yeux, je vais vous demander de vous représenter tout simplement une pyramide. Cette pyramide, vous la décomposez en trois strates. Dans vos entreprises, actuellement, comment elles sont découpées ? Il y a une première strate pour vous faire simplement, c'est ce qu'on va dire, en fait, la gestion des unités de production. Parfois, peut-être dans vos entreprises, vous avez entendu parler de SCADA, de PLC, etc. Ça, ce sont des outils de gestion des unités de production. Ça commande l'exécution, en quelque sorte. Donc, ça, c'est la base, la base pour fonctionner. À ça, il y a quelques années, on a encore rajouté une couche. Cette couche, en fait, c'est la gestion des processus. Quand je dis processus, en fait, c'est si vous représentez une photo de votre entreprise, cette photo, elle est représentée par un tas de boîtes. En haut, la grande, grande boîte, c'est le management. En dessous, vous avez une boîte importante aussi, c'est le processus de réalisation. Par exemple, vous avez une bouteille de coca. Ça va du début où vous recevez les concentrés à l'eau que vous injectez et la bouteille que vous allez sortir. Ça, c'est le processus de réalisation. Et en dessous, vous avez des processus support. Processus support, c'est tout ce qui va aider à réaliser la production. Donc, par exemple, c'est peut-être la commande de bouchons pour Coca-Cola. Ça peut être également la commande des concentrés, pour alimenter la production. Et voilà, ça peut être les étiquettes, mais ça va être également votre processus RH, parce qu'il faut bien recruter pour faire marcher, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les processus support. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, c'est intégré dans ce qu'on appelle la gestion des processus. C'est la couche 2 de votre pyramide. Et tous ces processus, ils sont pilotés par un système qui est encore informatisé et quelque part un peu automatisé. Alors, celui-là, peut-être que vous n'en avez pas tous entendu parler, mais cette deuxième couche, c'est ce qu'on appelle le MES, le Manufacturing Executing System. C'est la gestion des processus. Donc, en fait, c'est en bas 1, vous avez les petites unités de production, elles se mettent en route, elles s'éteignent, vous allez remplir une cuve, machin. Voilà. La deuxième couche, le MES, en fait, lui, il est intelligent. Donc, il va intégrer toutes les couches du dessous. Il se connecte à tous les petits ordinateurs du dessous, en fait, tous les logiciels intelligents. Tac, tac. Donc, ma couche 1 et 2, elles ont fusionné. Et puis, en plus, on peut rajouter une troisième couche. Celle-là, vous devez la connaître ou en avoir entendu parler. Si vous travaillez dans une entreprise ou un grand groupe, c'est le système ERP ou le SAP. Ça, c'est la gestion, en fait, je vais dire, systémique de la production. C'est un peu, comme je vous ai dit tout à l'heure sur la photo de vente entreprise, le super chapeau avec ce qu'on appelle le processus de management. Et lui, le processus de management, il englobe tout. Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut piloter absolument sa production. Il veut savoir ce qui se passe en temps réel. Et bien, pour ça, il a rajouté un super chapeau sur sa pyramide. C'est le système SAP et ERP. Et la grande difficulté de ces dix dernières années, c'est qu'au début, chacun a fabriqué des solutions qui étaient un peu isolées. Donc, il a fallu connecter ces solutions qui étaient isolées, par exemple, vendues par Siemens et vendues par bien d'autres. Je vais éviter de citer parce que voilà. Donc, je ne cite pas. Mais voilà, vous aviez plein, plein de fournisseurs de solutions logicielles. Et après, on a voulu les intégrer. Donc, bien souvent, ça coûtait très cher aux entreprises parce qu'il fallait enlever le système, remettre un nouveau système pour que celui-là soit compatible avec la deuxième couche. Et en plus, après, vous aviez le système ERP et SAP. Et voilà, tout ça, dans la gestion des coûts des entreprises, ça a beaucoup alourdi. Ça, c'est impacté par quoi aussi ? C'est impacté par un push réglementaire, je vais dire. C'est-à-dire qu'on a une pression réglementaire qui fait qu'en France, on a une particularité. On a vraiment beaucoup de certifications, de normes, de législations. Et on est très à cheval sur notre qualité, notre sécurité, notre environnement. Alors, c'est génial. C'est bien pensé parce que quelque part, on va quand même dans le sens de la protection du consommateur. Et puis, ça développe quoi que la compétitivité, peut-être pas. Pas toujours, du moins. Mais voilà, c'est bien. En tout cas, on est capable de donner des produits de qualité. Donc, ce que je veux vous dire, je reviens au sujet, désolée, je m'égare. C'est qu'en fait, vous l'avez déjà connue, cette informatisation. Et on vous a déjà demandé, en fait, de l'utiliser. Et on vous a parfois même, dans certaines entreprises, vous avez eu quelques formations. Donc, vous êtes déjà sensibilisés. Donc, j'ai envie de dire, pas de panique. Donc, tous ces logiciels, en fait, autour du traitement des données en temps réel, ça, en fait, ça a conduit à quoi ? Mettre en place une sorte de pyramide. En fait, cette pyramide intégrée, c'est une pyramide d'amélioration continue en temps réel. C'est-à-dire qu'il faut gagner en réactivité. C'est plus, on est dans le produit conforme et non conforme. Par exemple, votre solution de coca, enfin, votre bouteille de coca qui sort en produit fini à la fin de votre production, si vous faites une analyse et que vous vous apercevez que la concentration de phosphate à l'intérieur, elle n'est pas bonne, c'est dommage d'avoir attendu la fin de production et de jeter l'ensemble des lots pour pouvoir réagir. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a des systèmes qui sont tellement intelligents que dès les lancements de préparation de recettes ou de lancement d'une production, vous allez avoir des analyses qui sont effectuées en temps réel. Et là, on va gagner de l'argent. Donc, effectivement, il y a quelques années, on a perdu beaucoup d'argent. Mais je vous rassure, au jour d'aujourd'hui, vos entreprises devraient un peu plus... Elles vont devoir investir encore, mais à terme, normalement, elles devraient encore gagner de l'argent parce que, justement, elles vont gagner en efficience de productivité et du coup, de gestion des coûts. Donc, voilà. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Donc, je continue. Donc, à terme, pour vous, qu'est-ce que ça va apporter ? Moi, je vous ai dit ce que ça peut apporter à une entreprise pour que vous compreniez derrière ce qui se passe. Mais à vous, ça va aussi vous faire gagner du temps et optimiser votre gestion du stress, également. Et ça aussi, ça va vous faciliter la vie au travail parce que, quelque part, ça va déresponsabiliser peut-être la lourdeur administrative que vous avez connue avec tous les soucis de traçabilité. Parce que quand la réglementation qualité a augmenté, par exemple, en France, avec toutes les certifications, ISO 9000, 14000, 18000, dans les laboratoires 15189, métrologie, je vous en passe, il y en a plein, et j'ai travaillé sur de très, très nombreuses normes. Mais c'est super intéressant, ces normes, parce que, voilà, ça augmente la traçabilité, mais on a une lourdeur administrative qui était énorme et qui, parfois même, détournait l'attention des salariés de l'importance de la qualité parce que, pour eux, c'était vraiment une lourdeur administrative. Donc ça, voilà, c'est un point positif parce qu'on va gagner en qualité et ça ne va pas augmenter la lourdeur des emplois et pourtant, ça va bien augmenter la traçabilité. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, si maintenant, j'ai envie de vous dire quelque chose également, c'est que, donc le système dans lequel nous avons évolué il y a 5 ans, comme je vous ai dit, la première couche, SCADA, PLC, tac, on a intégré le MES en deuxième couche, encore plus d'intelligence. Puis, on a intégré le RP, le SAP, tac, troisième couche. Maintenant, vous l'avez, cette pyramide, vous vous la représentez, et bien, vous allez la fermer dans un cercle et vous allez fermer dans un cercle les trois extrémités de la pyramide pour comprendre quoi ? Qu'en fait, ce système intelligent est informatisé, quelque part, il a évolué dans un système clos. C'est quoi, cette évolution dans le système clos ? Les opportunités, c'est la maîtrise, puisque ce système, il est resté dans un système clos. Donc, il n'y a pas de risque lié à des mutations, ou voilà, on pourrait tout imaginer. il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque, il est dans un système clos. À côté, par exemple, la robotisation de demain, elle va s'afficher dans un système ouvert. Ça va être la différence, en fait. Nous allons ouvrir ce système et nous allons intégrer beaucoup plus de data. Alors, ces outils de robotisation, de la production industrielle, donc, ils ont évolué, comme je vous ai dit, dans un système fermé. Et nous, nous évoluons plutôt vers l'émergence, en fait, de robots qui seront placés dans des environnements ouverts. Et ceci, c'est une différence importante, car l'intelligence artificielle, ça va permettre à ces robots d'auto-apprendre. Et ainsi, on peut comprendre que, une fois placés dans un environnement ouvert, ils vont pouvoir capter toute la data, la data, la data, la data, allons-y, et pas dada. Ils vont pouvoir capter la data, en fait, externe. Donc, quand je vous dis data externe, en fait, ce sont toutes les données externes. Ils vont pouvoir la capter et une fois qu'en fait, ils auront ces données, ils vont tout simplement s'en nourrir. Et ça, ça va les rendre de plus en plus intelligents. Pourquoi ? Parce que nous, les humains, on les aura, enfin, nous les humains, les humains, développeurs, architectes et autres, les petits doués de l'informatique, en fait, ils ont mis en place en fait du code et des lignes de code tellement complexes que ça, ça va permettre aux robots en fait d'auto-apprendre. Donc, plus on leur donne à manger, plus ils sont capables d'apprendre. Voilà. Et actuellement, en fait, on a de nombreux sujets qui sont très pessimistes, en fait, et consacrés au développement des scénarios, je vais dire, fictifs et pessimistes autour d'un rapport de l'humain et la machine avec des scénarios de chaos où la machine, en fait, prendrait les devants sur l'humain. si on fait un pas en arrière et qu'on essaie de faire preuve de bon sens, quand même, notre nature humaine, nous, nous a dotés de deux cerveaux. On a le cortex, on a le cerveau émotionnel. Notre cerveau émotionnel, il est purement biologique et il est même non transposable d'un individu à l'autre. On ne va pas réagir de la même manière si on nous met dans une même situation. Par exemple, si quelqu'un vous fait peur et arrive dans votre dos, on ne va pas sauter à la même amplitude certains ne vont pas sauter du tout. Enfin, bon, bref. Donc, nous sommes, voilà, nous sommes quelque part uniques et ce que nous avons peur, justement, et ce que certains, enfin, la raison pour laquelle certaines personnes, pardon, ont peur, c'est qu'au fond, voilà, elles ont peur que la machine dépasse l'humain. Donc, voilà, je ne pense pas que ce soit possible et pour autant, je ne sais pas, je n'ai pas la science infuse et personne ne peut le savoir. Moi, je dirais qu'à mon sens, on a quand même cette partie biologique qui reste en nous et je ne vois pas comment le robot pourrait développer des émotions, mais bon, la vie nous réserve bien des surprises, donc je reste très curieuse. Mais voilà, au fond, en fait, moi, je pense que ce qui va donner la limite en fait à la robotisation et peut-être même à l'éthique autour de la robotisation, parce qu'on a aussi un problème d'éthique qui se mettra en place plus tard, c'est plus nos usages et nos besoins. par exemple, si vous décidez qu'il y a un problème d'éthique, par exemple, sur vos données personnelles ou que ça ne correspond pas à vos usages, quelque part, c'est vous qui mettrez court au développement de ces solutions robotisées. Donc, j'ai envie de dire, c'est vous qui allez mettre en place, en fait, la limite, le cadre, le périmètre de développement autour de ces robots et de l'intelligence artificielle. je dirais que le seul risque serait peut-être de ne pas savoir ou de ne pas comprendre ou de ne pas être sensibilisé ou de ne pas s'informer. Pourquoi ? Parce que ne pas s'informer autour de cette transformation, c'est peut-être prendre le risque de se laisser dépasser parce que si vous n'êtes pas informé, vous n'aurez pas d'avis à donner sur le sujet et donc, du coup, il y aura un déséquilibre en quelque sorte de la réalité des usages qui sont faits autour. Ce sera plutôt des solutions qu'on nous aura imposées et c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut se sensibiliser à tout ça. Allez, je passe à ma deuxième partie. Comment est-ce que vous visualisez et vous représentez l'industrie future ? Alors moi, je vous pose la question, je vous laisse réfléchir sur le sujet ou voire même débattre mais voilà, moi j'ai eu envie de vous faire part un petit peu de ma façon de voir les choses. Alors, moi, dans ma façon de voir les choses, dans mon expérience, dans ce que je suis, qu'est-ce qu'il en ressort ? Eh bien, moi, je dirais que dans l'industrie que nous connaissons, en fait, actuellement, effectivement, il y a une progression qui est continue. En fait, on a une marche qui est exponentielle voire la robotisation mais je dirais que quand on fait un peu l'état des lieux de ce qui se passe en fait au niveau international, je constate quand même sans être pessimiste mais bon, peut-être un peu réaliste qu'on semble avoir des difficultés en fait en France par rapport à notre compétitivité et justement, on a, on a semble-t-il en fait une difficulté à accepter le changement et du coup, à refuser un peu la transformation et on trouve de nombreuses entreprises qui restent vraiment organisées avec un management très traditionnel et ça, malheureusement, ça fait perdre en compétitivité. Alors, il ne faut pas rentrer dans l'hypercapitalisme et l'hyperproduction de masse mais je pense qu'il faut penser quand même juste efficace et intelligent et il faut rester peut-être à niveau pour conserver notre compétitivité, voilà, tout simplement, pour, voilà, développer nos emplois, resserrer le maillage de notre tissu économique et permettre à des gens de sortir un peu de la précarité parce que la vie est difficile pour tout le monde. Donc voilà, je pense que, voilà, il faut accepter le changement et une vie pourrait en être que meilleure. Donc ça, vous étiez un peu subjectif, je vous l'accorde. Alors, bon, la France, si je regarde comparativement à d'autres pays, bon, on l'a dit, elle accuse un léger retard, voire un retard certain et ce qu'on constate c'est que les business models en fait de production, ben, ils sont parfois beaucoup trop traditionnels et vieillissants dans nos entreprises et actuellement, on est face à une compétitivité d'un marché qui est mondial et lui, il est bien installé, il est renforcé et eux, et ben, ils visent déjà leur implication voire application et ils testent de nombreux usages autour de la robotisation et également, ben, ils développent beaucoup de projets entrepreneuriels autour de l'innovation. Même si, rassurez-vous, il y a quand même quelque chose qui donne énormément d'espoir, c'est qu'on a également, par exemple, en France, ben voilà, une avancée de l'entrepreneuriat qui est vraiment très importante. je consacrerai peut-être un autre sujet aux chiffres parce que ça, c'est vraiment être optimiste et réaliste et c'est ambitieux et c'est prometteur. Voilà. J'avais envie de faire une parenthèse, désolée. Donc, alors, je dirais, il n'y ait pas l'innovation, allez-y, de toute manière, on y sera contraint. Et moi, je pense qu'il faut plutôt voir les opportunités que plutôt voir le risque. Et donc, dans la progression de l'innovation future autour de la robotisation, ce qu'il faut voir ou comprendre, c'est que notre système traditionnel que je vous ai présenté, informatisé, donc cette pyramide avec trois couches qui étaient clos, elle va s'ouvrir sur l'extérieur. Et on va aller vers des systèmes qui seront donc de plus en plus intégrés et donc de plus en plus ouverts sur l'extérieur et de plus en plus intelligents parce que justement, on va leur donner une quantité encore plus importante de data à exploiter. Et s'ils ont des lignes de code intelligentes et qu'ils sont si intelligents que ça, ils vont pouvoir transformer et exploiter cette donnée et ça va faciliter de nombreux, nombreux usages. Donc voilà, ils vont être capables d'intégrer cette data et aujourd'hui, vous l'avez sûrement entendu parler, on parle souvent de big data. Et ça aussi, c'est un thème que je vous traiterai, je vais essayer de l'approcher de façon très simple pour que chacun puisse comprendre ce que c'est que la big data et surtout en fait son impact. l'effet domino auquel il peut conduire. Alors, donc si je reprends une image en fait, donc là, je vous ai représenté en fait la vision de la progression des entreprises en termes d'informatisation et d'intégration intelligente. Mais nous aussi, on est des formes de vie intelligentes. si on essaie de faire une représentation avec l'homme, en fait, on fonctionne sur les mêmes bases et les mêmes schémas de répétition. Si vous vous représentez, vous êtes bâti sur une pyramide et dans cette pyramide, vous avez mis de nombreuses strates, vous aussi, et le nombre de vos strates, en fait, ça reflète votre caractère, votre appétence à progresser, votre appétence à comprendre et plein de valeurs cognitives. Alors, en fait, cette pyramide, c'est quoi ? C'est quoi votre première strate ? Alors, vous êtes pourvus d'ADN. Cet ADN, en fait, au début, c'est une forme qui est simple. Cette forme simple, en fait, elle a donné une expression très complexe, rien qu'à partir de quatre bases. Adénine, thymine, cytosine, guanine. Et je crois que j'ai oublié la cinquième, l'uracile, voilà, qu'on va retrouver dans les ARN. Bref, donc, à l'origine, que quatre bases et qu'à partir de l'expression de ces quatre bases, on fait des individus aussi complexes que nous. Dans la complexité de chacun des individus, on a, dans notre pyramide, différents niveaux de strates. En fait, chacun a décidé de rajouter des strates de complexité. Et, quelque part, en fait, ces strates, aujourd'hui, si vous avez l'impression d'avoir atteint la limite, à mon sens, c'est ce qu'on appelle la maturité, la maturité, c'est la capacité pour moi à ajouter continuellement des strates dans nos vies de par notre apprentissage. Votre première strate de construction, en fait, elle est portée par votre ADN, en fait, c'est votre acquis, c'est votre, pardon, c'est votre soi. Le soi, en fait, c'est l'inné, c'est ce que vous êtes. C'est un peu comme quand vous regardez un animal, un chat, par exemple, un chat, il agit beaucoup par des comportements qui sont innés. Il a également un peu d'acquis, mais en règle générale, il agit, il se nourrit par de l'inné, il a un comportement un peu spécial justement à cause de ça. Donc du coup, là, c'est ma strate 1. Je m'égare, je suis désolée. Donc c'est ma strate 1. Donc votre strate 1, c'est le cognitif, c'est ce que vous êtes. Dans cette strate 1, après vous, vous avez rajouté quelque chose d'autre. Enfin, vos parents l'ont rajouté, c'est l'éducation. C'est un niveau de complexité qui est supérieur. Et vous, par exemple, si vous vous regardez entre vos frères et sœurs, vous constatez une autre difficulté, c'est que vous n'avez pas intégré de la même manière la même éducation. Si vos parents vous ont conféré la même éducation, en plus, vous ne l'avez pas intégré de la même manière. Donc en fait, l'individu, c'est une part entière, c'est de la subjectivité un individu. Donc suite à ça, vous construisez les 3e couches. Les 3e couches, ça pourrait être par exemple l'éducation que vous avez eue au travers les schémas qu'on nous a appris, ceux qu'on nous a imposés, c'est-à-dire l'école obligatoire à partir de 6 ans avec justement l'intégration de programmes préétablis par nos gouvernements. Et suite à ça, vous avez eu des expériences professionnelles. Donc tac, vous avez rajouté des couches, mais en plus de votre professionnel, vous avez votre personnel et vous êtes influencé par votre personnel, vos émotions, votre intelligence émotionnelle, si vous en avez, si vous en avez une forte. Voilà. Donc tout ça, vous allez rajouter des petites couches et maintenant, en fait, vous continuez à maturer. Mais vous aussi, en fait, cette innovation et cette transformation, elle va vous impacter et elle va impacter cette fameuse pyramide. Pourquoi ? En fait, si vous aviez l'impression d'être arrivé au max de la pyramide, grâce justement à cette intelligence artificielle, à ces nouveaux robots, en fait, on va vous confronter à des robots assistants. Et eux, ils vont vous aider dans la vie de tous les jours. Et eux, ils vont vous aider à justement repenser votre organisation et repenser tout simplement différemment et à ajouter des couches en fait d'efficience à votre pyramide. Donc, je vais presque dire qu'en fait, cette intelligence artificielle va compléter en fait, votre intelligence biologique. Dans votre intelligence biologique, souvent, dans les entreprises, on entend parler de QI, de quotient intellectuel. Pour moi, le quotient intellectuel, c'est la capacité à enregistrer une information et la rediffuser telle qu'elle. Et on va un peu plus loin, on parle du quotient émotionnel maintenant. Et on a tendance à accorder beaucoup d'importance au quotient émotionnel. Et moi, je pense que c'est une bonne chose parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, si vous représentez votre pyramide, au fond, que vous ayez l'informatique ou pas l'informatique, en fait, votre capacité, elle est illimitée. Pourquoi ? Imaginez-vous à la place d'un grand sportif. Vous avez une relation entre votre lien, un lien entre le corps et l'esprit. Un grand sportif, parfois, rien qu'avec un travail psychologique et une concentration ou beaucoup de sport, il est capable d'atteindre des objectifs de performance au-delà du physique. Pourquoi ? Justement, parce qu'il a sollicité son petit cerveau et il a poussé, poussé, poussé ses limites par la volonté, le travail de la résistance. Donc, ça, c'est possible. Mais voilà, on va vous permettre de vous économiser, on va vous apporter des outils qui vont vous permettre de faire ça, justement, et qui vont peut-être un peu remplacer ces capacités qui étaient peut-être un peu limitées ou pour pousser les limites, on était obligé d'utiliser beaucoup d'énergie. Donc, du coup, on va utiliser et intégrer ce niveau supérieur d'intelligence grâce à l'intelligence artificielle. Et ça, ça va nous rendre beaucoup plus intelligents et ça va nous faciliter la vie. Et si vous êtes curieux de connaître un peu ces robots assistants, j'ai fait quelques présentations, notamment dans le secteur bancaire que j'aime beaucoup et puis dans bien d'autres secteurs. Donc, je vous invite à aller les consulter. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire aussi un autre point. Si vous vous accrochez toujours, c'est que, voilà, je vous ai donné quelques grands passifs pour vous montrer que les capacités de progression, en fait, elles sont illimitées. illimitées. Jusqu'où on pourra aller, je ne sais pas. Mais, en tout cas, il y a quelque chose qui est également très, très prometteur mais également incertain. Et moi, je le considérais actuellement en bêta testing, c'est-à-dire en gestion de projet de test. Alors, c'est pour moi du projet expérimental mais qui, pour autant, existe vraiment réellement. Et on le retrouve dans de nombreuses start-up qui commencent à se développer. Donc, c'est l'intégration supplémentaire, en fait, d'une couche, on va dire, illimitée. Et c'est une nouvelle couche illimitée, en fait, c'est la technologie autour du blockchain. Je ne sais pas si vous l'avez entendu parler mais le blockchain, c'est quelque chose d'énorme. C'est une sorte de grand registre ou de cahier, je ne vais pas dire de compte parce que c'est un grand cahier qui pourrait intégrer de nombreuses données et pas que celles bancaires. donc ça, en fait, le blockchain, ça va conférer des possibilités exponentielles tant les applications elles sont grandes et on aura en fait autour de ça les objets connectés, les IOTS, les DApps, on aura les proof of work, les preuves de travail, donc les proof of stake qui sont les preuves d'enjeu et ça, même si ça ne vous parle pas actuellement, je pense que dans quelques années, ça retiendra votre attention et vous en entendrez parler. Donc voilà, plus vous serez avisé en fait de ce qu'il fait actuellement et plus vous serez en mesure en fait d'anticiper. Et moi, j'ai envie de vous dire il n'y ait pas pas de panique, il n'y ait pas pas de panique, en fait, il faut y aller tranquille. Voilà, allez-y tranquille mais restez curieux et informez-vous tout simplement. Allez, j'espère que ça vous aura plu, que vous n'avez pas attrapé une migraine. Si vous êtes jusqu'à la fin et que vous m'écoutez jusque-là, je vous dis bravo. Voilà. Et je vous dis à bientôt et j'espère vous retrouver en fait sur un autre cast audio et j'espère avoir aiguisé votre curiosité. Je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada